Et comme ça on aura la réponse du Est-ce que ce genre de mob respawn à chaque fois ? J'imagine que non puisqu'il loot quand même du fragment et tout En théorie ça repopera pas Ce serait une bonne chose que ça repopera pas Parce que j'ai pas envie d'affronter ce genre de mob Alors là est-ce que le chevalier vénère va me lancer bon Voilà lui il me lance des couteaux mais Ça devrait pas me tuer c'est bon Ok On se repose Non je peux pas parce qu'il y a un mec vénère Il va pas me tuer quand même je viens de Hein merde J'allais dire je viens de tuer un mob super dur à tuer Il va pas me tuer quand même ce mob Non voilà Mais c'est pas grave je suis mort à côté du feu Y'a pas de malus genre vous perdez votre humanité Toutes ces conneries Donc en vrai on s'en bat les couilles Hein voilà à me récupérer C'est formidable On y va Et on va voir maintenant si Si cet homme a ripop J'ai l'impression que oui hein Merde Merde Mais fous moi la paye Parce que en fait il fait partie des mecs là Mais est-ce qu'il va Ah ouais Ouais bah amuse toi bien Défonce tes potes Mais putain si ce genre de mob c'est C'est récurrent Moi ça va me saouler Parce qu'ils sont vraiment forts Mais bon ils peuvent pas descendre les échelles Wow Ok j'entends Des bombes incendiaires Des bombes incendiaires Des bombes Voilà Alors là il y a le gros C'est ça Voilà donc un mec Qui a l'air en full armor Tu vois c'est On te le présente Comme un mec Qui va te casser le cul Et il faut que tu descendes Là tu dois descendre C'est Genre je veux dire Là il n'y a pas d'autre Là il y a Ah si Il y a un autre chevalier badass Qui a l'air d'avoir un plus gros bouclier Et il lance cette fois Alors cette attaque c'est quand même Oh putain Oh il m'a fait peur avec cette attaque Oh il me donne leur casque Superbe Oh merde Je pensais que c'était un ennemi Qui explosait ça Il y en a dans le jeu Enfin il y en avait dans Dark Souls 2 en tout cas Et donc là on entend en haut Le mob qui s'est transformé Fragment de Titanit Et le mob qui s'est transformé en haut Qui est vénère Mais voilà Je n'irai pas le réaffronter Je l'ai battu une fois Et en plus bon J'ai un peu abusé Vous voyez Mais ça c'est voilà Je connais les jeux vidéo Là vous voyez Il y a une attaque Je connais C'est l'attaque en piqué Voilà quand vous tombez Vous faites des dégâts de ouf Non mais parce que là Ce qui m'énerve C'est qu'en fait Il y avait une autre zone A explorer en fait Il y avait la zone en bas Avec le gros Alors Bon je vais sûrement la rejoindre Au final Par ici Alors T'es content Voilà Avec ton petit piège Jeu de merde Épée large Alors l'épée large Si je me souviens bien C'est une épée qui est moins forte Ah non elle fait plus de dégâts Que Ah ouais Et elle stack mieux Mais ouais Mais je crois que mon épée H de guerre abyssale De toute façon Avec cette bonus De dégâts Justement abyssaux Bah je suis mieux en fait Qu'est-ce qu'il y a ici Bon encore des zones Vraiment non texturées Assez moche Ok Je fouille hein Je ne sais pas Alors je pensais l'avoir tué lui Alors calme toi Il a dû enchaîner 6 attaques Et donc ça peut être le vortex de merdier Ok C'est pas un méchant Rempart de l'aigle d'argent Ok Une grande salle à manger Pourquoi pas Oui Si vous voulez Alors là vous voyez Tous ces tonneaux là C'est des tonneaux explosifs Donc il y a sûrement des Des péons Énervés Qui Oh là là J'ai fait un home run Avec sa gueule Vous voyez qu'on peut stunlock Oh putain il m'a loot Ça Harlebard Quel luck Fragment de stanit Pourquoi pas Bon Est-ce qu'on rejoigne la zone Avec le gros Ah oui Regardez il est là En vrai il a l'air vénère Et vous savez Qui me fait penser Donc pour les joueurs Du Dark Souls 1 Il me fait penser à Einstein Bon Vraiment Oh un fragment Fragment de feu de l'essus Ça c'est la bonne nouvelle Ça veut dire Que je vais pouvoir améliorer Ma fiole De toute façon J'ai l'impression Que là Ils veulent nous faire avancer Vers le gros Clé de la cellule Ah donc la cellule du PNJ Qui était assis Donc c'est bien Sans doute hein Ça avait l'air d'être une cellule Il avait l'air d'être enfermé Entre son gré Et donc là Parce que déjà Il y a lui Attendez Lui déjà il a l'air Ah non il a plus de tête Donc il sera plus trop Un problème Mais cet ennemi là en bas Vous voyez Je ne le connais pas Je peux y aller en fait Mais je risque de mourir Et en fait Il n'y a aucune assurance Qu'il y a un feu après En fait c'est ça Donc si Soit je suis bon Et j'arrive à le battre Ou alors soit je retourne Sur mes pas Et je perds mes 5500 Enfin Je perds potentiellement Mes 5500 âmes En mourant sur lui Et en essayant même pas de revenir Donc qu'est-ce que je fais En vrai il a une halbarde Il a l'air lent Donc attaque prévisible Bon vous savez quoi déjà Ce que je vais faire C'est qu'il a l'air là inoffensif Donc on va Non Merde Voilà quand même On va essayer La méthode Déjà Là il va s'approcher On va lui lancer Une bombe de feu Voilà Et en fait avec cette bombe de feu On va voir Si je lui mets des dégâts conséquents Ou pas déjà Pour évaluer sa vie en fait Parce qu'il a quand même Une halbarde qui fait peur Là j'essaye de le target Voilà c'est bon Ok ça va il a Alors attendez parce que Ouais non voilà Vous voyez là Là en fait il a fait carrément Une attaque Qui aurait pu me toucher Tu peux te calmer maintenant monsieur Non parce que là maintenant Il est à un endroit Où je pourrais même pas Lui sauter dessus Et faire une attaque Plutôt dévastatrice Est-ce qu'il a repris Son chemin de ronde Où es-tu Tu veux pas te barrer Merde c'est pas ça que je voulais faire C'est ça parce que j'avais pris Un bon dégâts de chute Mais en vrai Il a perdu beaucoup de vie là On va essayer de Ok ça va il fait pas beaucoup de dégâts Oh non Oh la vache Mais non C'était quoi cette attaque Le mec nous fait des sorts Putain Ah non il faut que j'y retourne là Il faut que j'y retourne Mais cette fois-ci je tomberai par les Ouais je prendrai pas le chemin Oh il fait des miracles maintenant Mais je m'y attendais pas du tout en fait Forcément je me suis fait avoir Bon là j'ai rush Spoiler De toute façon le mec vénère là il va Il va tuer tout le monde Donc Attendez c'est par où que je peux tomber déjà Ah par là Voilà Raté Ok il y a mes hommes là Bon voilà Au final je peux Ah non ne me dit pas qu'il va me target au début Tout le temps lui Je vais lui tomber dessus encore Parce que ça lui a fait beaucoup de dégâts Oh putain Oh merde Bon vous savez quoi Je vais déjà me soigner On peut lui faire des backstabs Ok c'est un ennemi bidon en fait Oh oui d'accord Anecdotique Anecdotique Par contre il a laissé une épée Je veux l'épée Non mais ça si c'est ça tous les mecs qu'il a tué Bah putain C'est vraiment des merdes La rapière Pantalon de déserteur Donc de la merde hein forcément Braise Bon j'ai l'impression que c'est juste une zone de loot ça Mais j'espère qu'il y a un feu pas loin J'ai déjà 6000 âmes Et je vais essayer de D'économiser assez vite Ok On va aller le tuer lui Tranquillement Rien par là Je commence à fatiguer Alors attendez J'essaie de Ah bah Ok je peux aller récupérer cet item Anneau sacrificiel Alors l'anneau sacrificiel Si je me trompe pas C'est un anneau qui nous permet De Quand vous mourrez Vous gardez vos âmes Mais Quand vous ressuscitez forcément du coup cet anneau est détruit C'est à usage unique C'est une sorte de sauvegarde De votre De vos âmes Attendez Cette zone elle me dit rien qui vaille Mais il y a un péon Ok Vous voyez ce genre de mec Ce genre d'ennemi Dans Dark Souls C'était dans Dark Souls 2 je crois Où il y avait ce genre d'ennemi Mais c'était des ennemis hallucinants Puisque en fait Ils avaient un moveset Donc un Un panel de coups Qui était Oh Un Serait-ce un Un raccourci Je ne sais pas Mais je vais aller voir l'autre passage Parce que là c'est quand même un Bon si ça se trouve il n'y a rien Mais je vais quand même aller voir Par soucis Voilà par soucis Au final il n'y a rien je pense Il y a juste un Petit jardin Avec la cathédrale Alors la cathédrale Il y a un boss Là déjà il y a deux mecs Oula Oula Il y a beaucoup d'ennemis là Viens Viens vers moi Fais ton attaque Avec le talent ça demain là Non mais parce que J'ai pas envie que ton pote vienne De Voilà C'est du 1 contre 1 là Ok Non parce que 2 je pense C'est assez ingérable Qu'est-ce qu'il vient Non c'est bon J'ai eu de la chance J'ai l'impression qu'il voulait Me faire une attaque à ses putes Bon si il y a un feu pas loin Honnêtement je veux bien tenter le boss Mais si c'est le boss auquel je pense Je vais me faire laminer le fion En fait je peux le chain A ce stade honnêtement Je pouvais le chain avec mes attaques Ah mais regardez C'est les meufs de l'intro Qui galéraient Il y a encore un gros là Ou alors il y a au-dessus Je sais pas Ils ont l'air beaucoup en fait Non non il est tout seul en fait Allez viens Putain de merde Braise Je sais pas à quoi ça sert les braises Mais pourquoi pas Bec de corbin Bon Pas de mur invisible Toujours pas Non mais parce que J'en ai toujours pas croisé Parce que je pense qu'au début Ils vont quand même En mettre Tellement évident que Ah ouais non 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 Ah non c'est un feu là Il y a un feu on est d'accord Non parce que cette zone Je crois qu'il y a un boss en fait Et c'est le boss de la bêta Et le boss de la bêta Il a l'air plus fort que les autres Puisqu'il a une armure bleue Et vous savez pourquoi en fait Je me suis dit Il a l'air plus fort que les autres Parce qu'il a une armure de couleur différente Et ça c'est un code de jeu vidéo J'ai me raffiner voilà Bon il m'a loot ça Il priait pour ses potes je pense J'ai déjà 8000 âmes Donc ça a l'air d'être Les chevaliers royaux De Lord Rick Ouais Qu'est-ce que je fais Non parce que Cette zone M'inspire Mais vraiment pas confiance Ah ouais mais non Mais là c'est clair et net Que Je peux même pas rentrer Si Non non il n'y a pas de feu en fait là Peut-être un feu au-dessus Non Il y a un boss là Mais le boss auquel je pense Je pourrais pas le battre Avec si peu de De vie et de potentiel Le régène On va plutôt descendre par là Peut-être qu'il y a un feu Petite pute Allez Putain la lenteur de son pote Il crée même pas une situation De 2v1 Il s'en fout en fait Oh oui d'accord Bon Il faut carrément Il tourner autour comme ça A certains ennemis dans Dark Souls 1 Qui sont assez anecdotiques Quand ils sont seuls La preuve Par l'image Oula Oula Alors ça si c'est pas une arène de boss encore Mais ça je ne sais pas en fait C'est pas possible qu'il y ait deux boss Quasiment côte à côte comme ça Ah si il y a un boss là C'est obligé On va y aller Je sais pas Ai-je le choix Bien sûr mais bon Si je fais le choix de pas y aller Je n'avancerai jamais Donc allons-y Oh silence religieux encore une fois Ça annonce la couleur Je vous le dis Non parce que si c'est un mob encore comme l'autre là Je vais pas être content Hein Hein S'il y a carrément une cinématique C'est que Parce que le boss est vénère Donc ça a l'air d'être une bestiole Puisqu'il y a eu un cri Ah Qu'est-ce que c'est D'accord Donc je dois me farcir ça Ah donc il a un nom Il a une musique Donc clairement là c'est un vrai boss Analysons Ok Pas trop de damage Mais Le truc c'est que j'ai plus de regen Voilà Après ça c'est fini Il a douce Ça a douce Sous-titrage ST' 501 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 S'il y'a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501